ça peut être lourd la bible le poids de la loi contenu dans cette bible aux dix commandements par exemple toutes les respecter c'est dur si on se pose la question on est tous d'accord pour dire que elles sont gentilles qu'elles sont logiques qu'elles font du bien aux autres et qu'elles nous protègent mais les respecter dans le fond si moi je peux me reposer et pas mon voisin est-ce qu'il faut que je lutte pour que lui aussi ait son jour de repos ? et puis la jalousie contrôler ce sentiment d'injustice que l'on a quand on voit quelque chose qui nous plairait plus que ce qu'on a déjà ces dix paroles contiennent des valeurs de base elles sont fondatrices ancrées en chacun de nous et si nous les retournons en disant tu auras d'autres dieux que moi tu tueras tu convoiteras la femme d'un autre ou son conjoint tu voleras tu accuseras cela nous fait froid dans le dos finalement le cadeau que nous fait Dieu avec les dix paroles est précieux et d'autant plus précieux si nous choisissons Dieu parce qu'alors il devient unique et notre relation vient de loin avec lui et elle se transmet de génération en génération j'ai demandé aux jeunes ducatés de réécrire les dix paroles pour aujourd'hui et ils nous en font cadeau ne change pas de Dieu ne fabrique pas de statues à aimer n'utilise pas mon nom pour insulter les gens ou faire du mal le repos c'est pour tout le monde j'essaye de comprendre mes parents ne tue pas ne trompe personne ne vole pas mis en avion c'est d'accord n'accuse pas quelqu'un d'autre sans preuve ne sois pas jaloux passez une excellente journée de la vie